Bonjour tout le monde! Donc, cette semaine, étant donné que vous ne vous êtes pas forcés, on vous fait un résumé parce que nous autres non plus, on ne s'est pas forcés. C'est cela. Mais quand même, c'est important parce que le draft de Traps en est à sa fin. Ou presque. Ou presque, ça achève. Il n'en reste plus beaucoup. Ceci est votre dernière chance de devenir un auteur officiel facilement. Après, ça va donner plus d'un. Je crois. D'accord. Donc, pour ceux qui ne nous ont pas suivis depuis le début de cette histoire, je parle dingue gras, on vous fait un résumé. C'est qu'à l'heure. On est fin de même, nous autres. On vous donne un résumé pareil. Donc, tout a commencé par une belle matinée où un méchant Michael Jackson a décidé qu'il était écoeuré de sa gomme. Ce ne sont pas toutes méchants, les Michael Jackson? Je ne sais pas. Mais lui, il l'est. Ok. Donc, grâce à un bug dans son assistant personnel, ça c'est un bidule qui est dans son cerveau, parce qu'on est dans le futur. Si vous voulez plus de détails, vous aurez l'histoire. Ou on ferait une vidéo récapitulative de l'univers. Peut-être. Donc, grâce à ce bug, il a décidé de flouer les gens qui venaient à son agence de voyage. Nous, merveilleux protagonistes, qui devaient s'en aller en Gaspésie, à Paris, en Alaska... En Australie, partout. Partout. Se sont donc toutes retrouvées sur un avion qui allait sur une île mystérieuse, où les gens vivent dans un GN en permanence. Un GN, c'est un grand homme là-dessus. C'est un endroit où les gens vivent des aventures, vivent des quêtes, et se tattent dessus avec des épées en mousse. C'est ça. Donc là, ils se retrouvent là. Oui. Mais en fait, ils se retrouvent là. Encore pire que juste se retrouver là, parce qu'ils ne sont pas en bonne place. Ils s'écrasent. Ils devaient atterrir, mais ils se sont fait attaquer par quelque chose. Et ils se sont écrapous par terre. Oui. Oui. Puis, il y en a qui ont survécu, heureusement. Oui, quelques-uns. Quelques-uns. Il y en a que non, mais il y en a quelques-uns que oui. Ça, c'est nos personnages qui ont survécu. C'est ça. Il y en avait plein d'autres, mais ils n'ont pas fait pour rien, parce qu'ils sont juste morts. Oui, c'est ça. Donc, ils se retrouvent sur l'île et ne comprennent pas. Oh mon Dieu, où sommes-nous? C'est pas la Gaspésie, ça. C'est pas la France. Oh non. Où est-ce qu'on est? On ne sait pas trop ce qui se passe. Non, c'est ça. Donc, nos amis ont décidé de s'éparpiller partout, parce qu'ils ne se connaissent pas. Puis, ils ne s'aiment pas trop. Oui. Du coup, là, il y a Vicky. Elle, elle part dans un bar, puis tout ça. Puis, là, elle fait un film pour ses fans. Parce qu'une influenceuse. C'est ça. C'est ça. Puis, elle tombe sur un gros monsieur, vert. Parce que c'est un orque. Puis, là-bas, les orques sont peinturés en vert. Qui est entouré de petits gobelins. Ça, c'est des enfants peinturés aussi en vert. C'est ça. Les autres, leur but, c'est de taper sur les touristes. C'est ça. Puis, bien, Vicky, c'est une touriste. Et de se faire taper dessus par les touristes. D'abordement, si tu te payes assez cher. Oui. Enfin, bref, Vicky tombe sur les orques. Puis, là, le gros monsieur orque, il fait comme... Elle est cute, celle-là. Oui. Ça fait qu'il veut l'enlever. Ça fait que là, elle prend peur, puis elle crisse ton gueule. Vulgarité. Elle s'en va. Elle s'en va. Elle s'en va. Pendant ce temps-là, bien... Il y a Pauline et Robert, qui sont un couple de personnes âgées... Qui s'en allaient en Gaspésie. Qui s'en allaient en Gaspésie. Puis, eux autres, ils ne sont pas capables de s'entendre sur la direction. Ça fait qu'ils restent là. Oui, ils restent devant l'avion à assassiner les gens. Je veux aller à droite. Non, moi à gauche. Mais moi, je t'ai dit que c'est à droite, tu fais aller. Tu avais juste à pouvoir écraser mon char dans un mur. Bon, tu vas me faire payer toute ma vie, ça, c'est ça. C'est ça, puis t'en restes pas long, fait que... Enfin, bref, c'est de voyer un petit peu. Puis là, vois-tu, le temps qu'ils se décident, les autres sont tous revenus. Oui, mais là, pendant ce temps-là, bien... Alexandre, lui, qui est un grand intellectuel, s'est assis à côté des entrailles de l'avion. Puis, il a commencé à faire des recherches sur l'endroit où ils étaient. C'est ça. J'ai pas rendu compte que Sylvie avait survécu dans les méandres de l'avion. Puis, il essayait d'y dire... Sauve-moi! Sylvie, elle, c'est une mère monoparentale de cinq enfants qui s'est enfuie sur l'île pour ne plus voir ses flots. Ingrate. Oui. Oui, l'assaut de ses responsabilités. Exactement. Mais comme... Dans l'avion, parce que... Elle couvre-moi un peu, là. Elle est blessée, puis il y a cinq partout. Puis, elle disait, à l'aide, mais Alexandre, il... Alexandre, il est dans... Trop concentré. C'est ça, il est concentré. Ça dépendra. Bon, ensuite, il y a Raymond, que lui, il est fort. C'est un concierge, mais badass. Oui, c'est ça. Fait qu'il est comme parti, parce qu'il s'est dit, « Ben, moi, je reste pas ici, c'est une conspirationniste ici. » C'est ça. Oui. Puis, il y a Adolphe qui a voulu le suivre, mais Adolphe, il a peur de tout, surtout des ours. Fait que ça, il a pris du temps avant de décider de le suivre. Fait qu'il est parti à la suite de Raymond, mais un peu trop tard. Fait que là, Raymond, ben, lui, il est comme tombé sur un dragon. Un gros dragon en métal avec plein de lames. Puis, il crache du feu. Oui. Puis, il a eu peur de s'assurer. C'est ça. Puis, pendant ce temps-là, Adolphe, il est tombé sur un homme habillé en carton. Puis, une scène d'horreur. Mais, il est pas sûr. Avec du sapatou. Il est comme pas sûr ce qui se passait, là. Il s'est dit, ouais, c'est stagé, mais c'est trop épeurant pour moi. Fait que je vais m'en aller. Fait que là, il tournait comme à Aaron. Ça va être trop réaliste. Oui, c'est ça. Il a voulu retourner à l'avion, mais il était comme trop dramatisé. Fait qu'il tournait à Aaron. Raymond l'a punché. Il s'est retourné à l'avion. Oui. Vicky est revenu de son bord. Alexandre était resté là. Raymond et Pauline, eux autres, ben non, Robert et Pauline, eux autres, ils étaient restés là. C'est ça. Puis, ils se sont dit, ben, qu'est-ce qu'on fait? Oui. Puis, ils sont tombés sur une maître de jeu. Les maîtres de jeu sont des personnes qui se promènent partout et qui décident des règles. Ils sont comme les juges. C'est les maîtres de l'histoire. Puis, ils sont tombés sur une qui avait plus ou moins de patience et de temps. Oui. Donc, ils étaient accompagnés d'une petite fille très, très mal engueulée. Très mal engueulée. Oui, vraiment pas très gentille. Non. Non. Qui aiment ça insulter tout le monde. Condescendante x 1000. Donc, la maître de jeu, elle leur a donné des quêtes parce qu'elles sont là pour remplir des quêtes. Puis, elle a formé une guilde avec tous les joueurs. Donc, ils n'ont plus le droit de s'en aller chacun de leurs bords. Ils sont obligés de rester ensemble. C'est ça. Puis, en plus, elle leur a permis de choisir leur nom. Fait qu'ils ont choisi un nom de guilde. Oui. En fait, je crois que c'est Adolf qui... Oui. Ils ne comprenaient pas trop la question. Puis, la maître de jeu, elle a dit, c'est ça votre nom. C'est ça. Oui. Fait qu'elle s'appelle un nom de guilde. C'est ça. Fait que là, c'est ça. Fait que là, une fois que la guilde est fondée, ils ont droit à trois quêtes. Oui. Oui. Il y en avait une, c'était d'aller ramasser des poulets. L'autre, c'était de partir en guerre contre les orques. Oui. La troisième, c'était de se rendre à la sirène ronflante au laix-sordeaux. Ça, c'est une taverne. Oui. Ils ont choisi ça. Parce que ça allait facile. Oui. Ça avait l'air facile. Donc, nos valeureux amis se sont rendus au laix-sordeaux. Oui. Avec plein de péripéties qu'on va passer. Vous irez voir l'histoire, c'est-à-dire que ça vous intéresse. C'est ça. C'est ça. Puis, bref, ils sont tombés sur le monsieur en verre. Puis là, bien... C'est... Ça, c'est en allant au laix-sordeaux. En allant au laix-sordeaux, ils sont tombés sur l'orque. Puis, demain, ils sont sauvés. Puis, là, ils sont faits arrêtés. Oui, parce qu'au laix-sordeaux, il y a beaucoup de lois. Beaucoup de lois. Puis, beaucoup de gardes. Puis, beaucoup de gardes. Fait que là, ils se sont retrouvés en prison. Oui. Oui. Où ils ont rencontré un prisonnier et un garde qui avait l'air de se connaître vraiment beaucoup trop. Qui s'appelait Locke et Yin. Locke Yin. C'est ça. Concept. Donc, ils sont comme devenus amis avec Locke. Puis, au final, ils ont réussi à s'évader. Parce qu'il y avait le droit de s'évader le jeudi, après 18h. Oui. C'est ça. Il y a eu beaucoup de péripétiens en prison, mais là, on ne va pas tout vous dire ça. Oui, vous y réveillez. C'est ça. C'est ça. Exactement. Donc, là, ils ont fini par sortir de la prison. Puis, ils sont allés à la taverne. Oui, ils ont réussi leur quête. Yeah. Puis, ils ont fait le party. Puis, après ça, il y a eu une scène où il ne se passait rien. Oui, vraiment rien. Vraiment, vraiment rien. C'est pas mal là, quand tu as rendu. Non, mais non, on a rajouté quelque chose après leur réunion. Ah oui, c'est vrai. Ils ont décidé d'aller se coucher. Oui. Puis, finalement, ils voulaient aller se coucher à la Belle Étoile. Fait que là, dans le fond, il y en a qui sont partis dormir à la Belle Étoile. Puis, il y en a qui sont partis dormir à la Belle Étoile. Oui. Qui est le nom d'une auberge. C'est ça. Fait que, il y a comme un ours virtuel. Oui, on avait oublié de dire que Robert est mort plusieurs fois. Puis, au final, il s'est retrouvé avec un ours. Oui. L'ours s'appelle Grrrr. Oui. Puis, Adolf avait super peur de l'ours, mais au final, il l'aime l'ours. Oui, mais une fois que tu prends assez d'alcool et que tu commences à te danser, ils vont finir par dominer de copains. Oui, c'est ça. C'est très simple. En gros, il vous manque full de détails. Je vous ai relis. C'est ça. C'est ça. Donc, ils sont allés dormir. Puis, le lendemain, ils se sont dit qu'on va faire une prochaine quête. Parce que, de toute façon, on ne sait pas comment rentrer chez nous. Exactement. Puis, là, ils se sont dit que celle-là, d'aller ramasser des poulets, c'est à côté. C'est à l'impérialiste. C'est là qu'il y a l'accueil. Ça serait comme logique d'aller là pour rentrer chez nous. C'est là que les avions sont supposés aller. Puis, là, ramasser des poulets, c'est facile. Oui. Facile. Donc, ils décident de traverser le Lexardo pour se rendre à l'impérialiste. Mais! Mais! On est au Lexardo. Au Lexardo, il y a une loi qui fait en sorte que si tu veux passer l'espèce de frontière, il faut que tu sois sur une monture. Bien, cette journée-là, en tout cas. Oui, cette journée-là, il faut l'être sur une monture. Oui. Puis, bien, Vicky, elle avait acheté un cheval, un poulets, en fait, qu'elle appelait Désir. Sauf que là, bien, elle ne voulait pas que personne n'embarque sur le poulets. Oui, ça ne le tentait pas. Elle ne veut pas. Elle trouve ça un scandale. C'est de l'esclavage pour les poulets. C'est ça. Donc, du coup, bien, elle n'a pas voulu. Fait qu'au final, ils se sont retrouvés à devoir aller vers l'autre quête qui s'appelle « This is Porter », c'est-à-dire aller faire la guerre aux orcs. C'est très bien une bonne idée. Bien oui. C'est ça. Fait que là, ils sont rendus là, puis là, ça va être à vous de choisir. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils vont convaincre Vicky d'embarquer sur le poulets? Come on, Vicky! Come on! Est-ce qu'ils vont décider d'aller très rapidement dans la forêt pour se débarrasser de cette quête assez... Après tout, c'est juste des gros messieurs super musclés habillés en verre. Avec des tonnes d'enfants. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Ce n'est pas comme si jamais c'était leur vie tabassée des gens. Non. Ou bien, donc... Facile. Est-ce qu'ils vont retourner à l'avion? Parce que peut-être que finalement, il y a des secours qui sont arrivés, après plein de journées de même. En général, un avion qui s'écrase, ça ne passe pas inaperçu. Oui. Il fait de la fumée. Donc, c'est à vous de choisir! À vous. Parce que c'est le concept. C'est vous qui décidez de l'histoire, en gros. Puis le sondage est déjà ouvert, parce que le sondage, c'est une pensée que personne n'a répondu. On n'a peut-être pas assez passé le mot. Mais là, vous le savez! Bien, c'est ça, puis en plus, on vous a fait un beau résumé très, 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 très court qui dure 10 minutes de nuit. Exactement. Il n'y a plus d'excuses, là. Non, c'est ça. Non. 10 minutes de votre temps pour devenir des auteurs, parce que tous ceux qui vont participer, leur nom va être dans le livre officiel. Exactement! Qui sera publié pour vrai. Oui. Un petit peu adapté pour que ce soit bon. Mais en gros, pas mal de tout va être identique et intact. C'est ça! C'est ça! Bon, bien, on vous souhaite une belle journée! Fasse une belle journée et une bonne semaine! Bonne semaine! À bientôt!